Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les enfants et bonjour Julie ! Bonjour Jérème et bonjour à vous les enfants ! Ah ! Tellement content de vous retrouver aujourd'hui ! Ah ouais ! On est trop content d'être avec vous durant cette heure où nous allons passer ensemble et de pouvoir vivre des temps juste magnifiques ! Mais oui, tu as raison ! Ouais ! Mais tu as raison Jérème ! Et on sait que ça va être des beaux moments ! Ouais ! D'ailleurs, si on commence tout de suite par louer du Seigneur ! Moi je suis d'accord avec toi ! Alors l'heure en haut, elles vont le Seigneur ensemble ! Allez, c'est parti ! Salut les enfants ! Hello aussi les parents qui nous regardent ! Bonjour tout le monde ! On espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves ! Vous avez le droit de vous étirer encore un petit peu là ! Nous en tout cas, on est chaud patate ! On est au taquet-taquet-chitake ! On est prêts à louer le Seigneur ensemble ! Et on espère que toi aussi, t'es prêts à louer Jésus de tout ton cœur ! Alors je sais pas quel genre de semaine t'as eu ! Peut-être que t'as eu une semaine, une bonne semaine hein ! Et tant mieux ! Ça serait génial ! Ou peut-être que t'as eu une semaine un peu plus difficile, un peu plus bizarre ! Et peut-être que ce matin tu te sens un peu, ouais un peu lourd ! T'as le cœur un peu lourd, t'es pas très fier de ce que t'as fait ! T'es pas, ouais t'es pas dans un bon, dans une bonne humeur ! Tu sais pas trop comment, ouais, t'es pas trop bien quoi ! Et ben on va commencer avec ce chant qui dit Léger, il rend mon cœur léger Seulement Jésus peut tout nettoyer Oh léger, mon cœur devient léger Il a enlevé toute la saleté On va dire, il m'arrive ! Il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas Et ça fait des dégâts Je suis pas très fière de moi Il n'y a qu'une chose à faire Je parle à Dieu, mon père Je lui dis que je veux changer Je lui demande de pardonner Oh léger, mon cœur devient léger Seulement Jésus peut tout nettoyer Oh léger, mon cœur devient léger Il a enlevé toute la saleté Il m'arrive, il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas Ça fait des dégâts Je suis pas très fière de moi Il n'y a qu'une chose à faire Je parle à Dieu, mon père Il dit que je veux changer Je lui demande de pardonner Oh léger, il rend mon cœur léger Seulement Jésus peut tout nettoyer Oh léger, mon cœur devient léger Il a enlevé toute la saleté Dis-lui encore léger Oh léger, mon cœur devient léger Seulement Jésus peut tout nettoyer Oh léger, mon cœur devient léger Il a enlevé toute la saleté Léger, léger, léger Léger, léger, léger Oh léger, léger, léger Léger, léger, léger Oh léger, léger, léger Léger, léger, léger Oh léger, léger, léger Léger, léger, léger Oh, léger, mon cœur devient léger, Seulement Jésus, peux-tu nettoyer ? Oh, léger, mon cœur devient léger, Il a enlevé toute la... Et encore une fois, léger, bien fort ! Léger, 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 Oh, léger, 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 Oh, léger, 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 il rend mon cœur ! Oh, léger, il rend mon cœur léger, Seulement Jésus, peux-tu nettoyer ? Oh, léger, mon cœur devient léger, Il a enlevé toute la saleté, Il a enlevé toute la saleté Il a enlevé toute la saleté Amen ! Crois-le ce matin ! Jésus veut enlever toute la saleté de ton cœur pour que tu puisses te sentir heureux et il veut te donner sa joie et sa paix. Yes ! On va prier ensemble ? Là où tu es, je t'invite à fermer les yeux et surtout à prier avec moi. Ne me laisse pas prier toute seule. Tu peux prier là où tu es, tu peux parler à Jésus. Jésus, il est là, il est à tes côtés et il aime quand tu lui parles. On va remettre cette matinée entre les mains de Jésus-Christ. Yes ! Seigneur Jésus, vraiment, je te remercie pour cette matinée. Merci pour ces temps qu'on peut prendre pour te chanter, pour te louer, pour te remercier. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, on veut te dire merci. Merci parce que tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Et oui, tu viens enlever tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Seigneur Jésus, merci parce que je peux m'approcher de toi, je peux venir à tes pieds. Et Seigneur, merci parce que je peux sentir ta présence. Oh Jésus, merci pour cet ami merveilleux que tu es. Merci d'être à mes côtés quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. Je te remercie pour ça. Amen. Amen. J'ai un ami précieux Cet ami c'est Jésus Il est l'agneau de Dieu Cet ami c'est Jésus Il est l'agneau de Dieu Le rocher du salut Jésus 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 Meilleur ami Jésus 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 Meilleur ami Pierre Jésus 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 Fidèle qu'une mère, Comme on n'a jamais, Je dis plus précieux, Plus précieux qu'un frère, Et mon Seigneur Jésus, Plus fidèle qu'une mère, Comme on n'a jamais vu, Jésus, 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 Meilleur ami, son nom est Jésus, 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 Meilleur ami, son nom est Jésus, 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 Jésus,boys, Je pense que c'est aussi possible, Jésus, meilleur ami. Oh là où tu es de tout ton cœur. Jésus, 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 meilleur ami. Jésus, encore une fois, Jésus, de tout ton cœur. Jésus, Jésus, meilleur ami. Jésus, meilleur ami, meilleur ami. Amen. Oui, Jésus est ton meilleur ami. Et il le sera toujours. Il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours avec toi. Yes, les enfants, on espère que vous êtes toujours encore en forme. Parce qu'on aimerait aujourd'hui vous apprendre un nouveau chant. Et c'est un chant vraiment trop cool qui dit que tu n'es pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. Ce chant, il dit que tu as été voulu, que tu as été désiré par Dieu lui-même. Si tu es là sur cette terre, si tu es derrière ton écran et que tu nous écoutes, c'est que tu as été voulu parce que Dieu t'aime et qu'il a voulu que tu sois là sur cette terre. Non, tu n'es pas le fruit d'un hasard, d'un accident ou je ne sais pas quoi. Tu es là parce que Dieu t'a voulu, parce qu'il voulait que tu sois là, il voulait que tu existes, il voulait que tu sois sur cette terre. On va prendre ce chant. Tu n'étais pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. Tu n'étais pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Tu n'étais pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. Tu n'étais pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, noir ou blanc, petit ou grand. C'est toi et c'était pas trop tôt. C'était toi et c'était pas trop tôt. Avant que le monde soit dans mon cœur, tu vivais déjà. Ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Noir ou blanc, noir ou blanc, petit ou grand. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tôt. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tôt. Car tu vivais déjà ce que tu as fait ou pas ne change rien pour moi. Et je t'aime plus fort, je t'aime plus fort, plus fort qu'un ouragan. Je t'aime plus grand que tous les océans. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus loin que la nuit des temps. Je t'aime plus loin que tu n'aimeras jamais. C'était pas le fruit du hasard, d'une erreur ou d'un accident. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Encore une fois. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. C'était toi et c'était le temps. Qui que tu sois, noir ou blanc, petit ou grand, tu n'es pas le fruit du hasard. Jésus t'aime tel que tu es et il t'a voulu. Toi, oui, toi qui nous regarde derrière cet écran. Jésus t'aime de tout son cœur et nous aussi on t'aime. Un qu'on t'aime, pas qu'on l'aime. On vous aime de tout notre cœur. Les enfants, on espère que ce temps de louange vous aura fait un bien fou. En tout cas, nous, on kiffe prendre ces temps pour vous servir dans la louange. C'est juste un vrai plaisir, un pur bonheur que de passer du temps dans la louange pour Jésus. Yes ! On vous souhaite encore une bonne matinée. On vous dit à très bientôt. Profitez bien encore de ce culte. On fait des bisous. Bah ! Merci à l'équipe pour ce temps de louange. Oui, ça fait tellement du bien de louer Dieu. Et d'ailleurs, quel que soit le moment de la journée, ça t'arrive toi de chanter, je ne sais pas, quand tu es sous la douche par exemple ? Oui, ou alors quand je me prépare, tu vois, mon repas. Ah ouais, vous aussi les enfants ? Moi, j'ai toujours un truc bizarre. Enfin, bizarre, ce n'est pas bizarre, mais quand je me lève le matin, j'ai un chant en tête. Non, moi aussi. Toi aussi ? Oui. Vous aussi les enfants ? Mais c'est trop génial, ça veut dire qu'on peut tout de suite commencer la journée en chantant, en louant, tu vois. Bah oui. Mais c'est trop bien. Ou alors en rangeant la chambre, tu vois. Oui, en rangeant la chambre, ou en faisant du vélo. Moi, quand je fais du bricolage aussi souvent, je chante. Enfin bref, on ne va pas raconter nos vies quand même. Tu avais peut-être quelque chose à dire là ? Bah oui, c'est qu'aujourd'hui, justement dans l'histoire de Rémi et Juliette, ils vont nous parler du cœur. Du cœur ? Bah oui, du cœur. Mais genre il y a un chirurgien qui va venir, il va nous parler du cœur, comment ça fonctionne ? Je ne sais pas, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu l'histoire. Ah ouais, ok, bah écoute, moi je suis très intéressé de savoir de quoi ça va parler. Moi aussi, moi c'est ce qu'on m'a dit. Donc les enfants, on vous invite à vous installer tranquillement, à être à l'aise, faire attention que votre cœur ne bat pas trop vite quand même, tranquille, tranquille. Et surtout, si vous pouvez bien ouvrir grand vos oreilles, ça serait carrément génial. On y va ? On y va. C'est parti. Et nous dit, viens, 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 me rencontrer, et nous dit, viens, 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 tel que tu es. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'elle fait ta soeur ? Mais, je ne sais pas papa. Il faut vraiment se dépêcher. Allez, Juliette, on va être en retard. Ah ouais, ouais, papa, oui, oui, c'est bon. En tout cas, moi je vais au plus vite quoi. Oui. Je suis là, je suis là. Ah, quand même. Tu comptes vraiment, tu comptais vraiment venir que l'année prochaine toi, ma petite Juliette. Ben non, mais, je sens que ça va être une journée très compliquée. Pourquoi tu dis ça, n'importe quoi ? Je ne sais pas, je ne le sens pas là, j'ai eu du mal à me réveiller, tout ça, à m'habiller. Quoi ? Ben, ben moi je ne sens rien. Moi je ne sens rien du tout. Oh là là, Mémi, t'es bien réveillé toi, pas comme moi, oh là là. Bon, 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 les enfants, ça y est, vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts ? Ben oui, on y peut là. On doit encore prendre nos sacs et on peut y aller. Ben oui. Bon, très bien. Bon, alors, comme votre maman n'est pas là aujourd'hui... Mais elle est où, maman ? Ben, je te l'ai dit hier, ma petite Juliette. Maman est partie tout ce matin pour emmener la voisine voir un spécialiste pour ses premières de hanche. Ah oui, c'est vrai, où avais-je la tête ? Ben, encore dans ton lit, sainte, en train de dormir. C'est bon, Rémi, n'en rajoute pas. Il faut que tu te réveilles. Bon, 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 Juliette, pour te réveiller un peu plus, je vais te demander de ne pas oublier de prendre les clés de la maison sur le petit meuble du salon, ok ? Ok, pas, tu peux compter sur moi, pas de problème, je ne vais pas les oublier. Bon, alors moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée sous le doux regard de notre seigneur. À plus tard, les enfants. Bonne journée. À plus tard, papa. Bon, 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 et, 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 il faut quand même se dépêcher un petit peu, hein ? Oui, oui, je sais. Il faut vraiment, 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 vraiment qu'on parte, sinon nous allons être un super en retard et moi, et moi, Juliette. Quoi ? Je n'ai pas envie d'avoir de punition, tout simplement. Ben, moi non plus, et on a juste à prendre les sacs et c'est bon, hein ? Allez, on va aller chercher les sacs. C'est parti. Non, 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 et non ! Mais, mais tu fais quoi, Juliette ? Dépêche-toi, nous allons être en retard. Je le savais, je te l'ai dit, je le savais, je le savais, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Mais de quoi tu parles ? Je te parle de cette journée. Je te l'ai dit que cette journée, je la sentais pas. Et voilà, ça commence. Mais, mais ça commence quoi ? Oh là là, mais c'est pas possible. Je te dis tout de suite, hein, tu vas pas être content de moi. Bon, arrête de tourner autour du pot. Et dis-moi ce qui se passe. Oh là là. J'ai oublié les clés sur le petit mâble du salon. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas entendu. J'ai oublié les clés sur le petit mâble du salon. Quoi ? Tu as oublié les clés de la maison ? Ben oui, c'est ce que je viens de te dire. Mais, mais Juliette, t'es trop nulle ou quoi ? Mais ça veut dire que nous allons rester dehors jusqu'à ce que papa rentre du travail. Non mais franchement... Oui, je sais, nous sommes enfermés dehors et c'est vrai, t'as raison, je suis nulle. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On t'a demandé de faire une seule chose et t'es pas capable de le faire. Franchement, c'est incroyable ça. Rémi ! Non mais, c'est saoulant quoi. Bon, allez, dépêche-toi maintenant. Bon, alors, moi je marche parce que toi t'es trop lente et tu me fatigues. D'ailleurs, tu m'as saoulée là. C'est bon, je pars. C'est pas possible ça. Je le savais que cette journée allait être difficile. Je suis juste pressée de me recoucher pour qu'une nouvelle journée commence. Ah, je vois que toi aussi t'es en retard. Tu ferais mieux de te dépêcher parce qu'on dirait vraiment que t'es un escargot tout mou et tout lent. Oh, elle a raison aussi. Je suis mou, lente et en plus je suis nulle. Je crois que la journée va être longue. Bon, faut que je me bouge. Eh bien, Juliette n'est pas trop en forme ce matin. Non, non, non. Moi, je ne sais pas si des fois ça vous arrive à vous aussi les enfants de vous réveiller. d'être déjà fatiguée. Comme moi un peu là. Oui, moi, en tout cas, je peux dire que ça m'arrive. Il y a des matins, comme ça, où je me lève, mais j'aimerais bien rester dans mon lit. Ça m'arrive en ce moment tous les matins quand même. Je me dis, je resterais bien couché. Oui, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Juliette, ça semble même continuer à être compliqué. Parce que tu te rends compte, elle va oublier les clés que son papa lui avait préparé et lui avait dit de ne pas oublier. C'est un peu dur quand même. Ben oui. Mais je trouve que ce qui est dur, c'est quand même ce que Rémi va lui dire et tout et tout. Tu vois, c'est quand même compliqué. Ben oui, parce que là, non mais entre nous, Jérème, je trouve que Rémi, il va fort. Il exagère. Je comprends que ça l'embête parce que lui aussi va devoir attendre dehors. Mais là, il s'emporte beaucoup. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, ça, c'est difficile pour Juliette. Mais bien sûr, l'ami Charlotte qui arrive et qui en rajoute une petite couche. Bon, je me dis quand même que la journée de Juliette ne va pas être facile. Ben non, elle n'a pas très bien commencé. J'aimerais bien savoir si ça va continuer. Bon ben, regardons. Bonjour, Juliette. Bonjour, maîtresse. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Mais la journée a mal commencé pour moi. Alors, c'est un peu difficile. Ce n'est pas grave, mais tu vas quand même rester à côté de moi. Ok. Bon, j'ai corrigé vos copies de l'autre jour. Et pour tout vous dire, je suis déçue du résultat. Bon, je commence par la meilleure note. Charlotte, tu as un très bien. Bravo. Prenez exemple. Tu as très bien travaillé. Merci, maîtresse. Bon, il faut dire que c'est un sujet que je maîtrise. Les rois et les princes de France, j'aime trop parler de l'histoire. D'accord, Charlotte. Alors, Justine, Rémi et Liam, vous avez un assez bien. Bon, je pense qu'avec un peu plus de concentration, vous aurez pu faire beaucoup mieux. Merci, maîtresse. Merci, maîtresse. Bon, et pour terminer, voilà ta note, Juliette. Pas sable. Quoi ? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment très, très insuffisant, Juliette. Oui, maîtresse. Je suis vraiment déçue. Tu m'avais habituée à beaucoup mieux. Oui. Bon, j'espère que c'est un mauvais passage. Et que ça ne va pas recommencer. Je compte sur toi. Oui, maîtresse. Je vais faire... Je vais tout faire, en tout cas, pour que ce soit mieux la prochaine fois. C'est bien. Bah alors, Juliette, il s'est passé quoi avec ce devoir ? T'as perdu le fil ou quoi ? Moi, j'ai la meilleure note de toute la classe. Comment te dire ? J'ai la classe, quoi, sur les princesses et les rois et tout ça. T'aurais dû me le dire. Je t'aurais donné un petit coup de main, ma petite Juliette. Ouais. Dieu, ma pauvre Juliette. Bon, ne t'inquiète pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Tu sais, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise note. Mais ce n'est pas grand chose. Ne te décourage pas. Ouais. Bon, Justine, t'es bien gentille. Et je comprends que tu veux remonter le moral à Juliette. Non, 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 non. Bref. Pardon de te le dire, mais je ne suis pas comme tout le monde, moi. Parce que moi, je n'ai pas encore eu de mauvaise note cette année, comme tu dis, Justine. Oui, je sais, Charlotte. Tu es la plus belle. Tu es la plus intelligente. Oui. Et tu es aussi la plus cultivée de nous toutes. Eh bien, je ne t'en demandais pas tant. Mais si tu le dis, j'accepte les compliments. Bon, ce n'est pas tout ça, mais j'ai de te voir encore. Et je vous dis à plus, les bofs. Salut. Je suis vraiment désolée, Juliette, du comportement de Charlotte. Bon, tu n'as pas à être désolée, Justine. Charlotte a raison. Je suis vraiment nulle et je n'arrive à rien. Non, ne dis pas ça, Juliette. Tu n'es pas nulle. Tu n'as juste pas réussi un devoir. Ce n'est pas la fin du monde. Si, je suis nulle et je n'arrive à rien. Je n'ai pas réussi mon devoir. J'ai oublié les clés pour rentrer à la maison ce soir. Et je n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre sans trébucher ou faire mal. Enfin bref, je suis nulle de chez nulle. Non. Je pense que tu as passé une journée un peu difficile. Mais ça ira mieux demain. J'en suis sûre. Tu crois ? Oui, je suis sûre. Tu sais, des fois, il y a des journées où tout va mal. Mais demain, ça ira mieux. C'est juste comme ça. Tu as peut-être raison. Bon, je vais aller rejoindre mon frère parce qu'on doit attendre mon papa avant qu'il revienne du travail pour pouvoir rentrer à la maison. Merci, Juliette. N'est-ce pas ? Bref. À demain. Oui, à demain, Justine. Ciao. Repose-toi. Ouais. Oh, oh. Quoi ? Oh, oh, Julie ? Comment ça ? Oh, oh, parce que les choses ne s'arrangent en rien pour Juliette. Bien au contraire. Attends, elle arrive en retard. Après, tout le monde. Tout le monde est déjà dans la classe. Elle doit rester à côté de sa maîtresse. Oh, là, 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 là. Et quand la maîtresse rend les copies, Oh, là, 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 là. Elle a la note la plus basse de toute la classe. Aïe, 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 ça, ça fait mal. C'est vrai. J'avoue que ça, ça fait mal. Hum. Et que là, Juliette, elle est vraiment, elle est vraiment fou dans les chaussettes. Bah oui. Je veux dire, elle est déprimée, quoi. Elle a le moral, c'est difficile pour elle, quoi. Ah bah oui. Elle est découragée. Et puis, on peut voir que dans la cour, à la récréation, notre chère Charlotte en rajoute. Oui. À la place d'être une amie, de la rassurer, tu vois. Ben non, elle préfère lui rappeler que c'est elle qui a la meilleure note. Et donc, c'est évident que Juliette, là, la Juliette, elle se sent vraiment, vraiment, vraiment nulle. Ben oui, c'est vrai. Bon, heureusement qu'il y a Justine, qui a, je dis bien, essayé de lui remonter le moral. Ben oui. Mais pour Juliette, c'est vraiment tellement une journée difficile pour elle, qu'elle a vraiment cette impression en elle-même. D'ailleurs, au travers de toutes les paroles qu'elle a pu recevoir et qu'elle a laissé rentrer dans son cœur, qu'elle a écouté, qu'elle a laissé rentrer, qu'elle a cru, enfin, qu'elle croit, enfin, qu'elle se laisse tourmenter par tout ça. Ben, de vraiment croire qu'elle est malheureusement nulle. Ben oui. Ça, c'est pas cool. Ben non. Non. Oh oh. Quoi encore avec ton oh oh ? Ben, ça me fait penser que, oh oh, parce que je pense que, je me dis que là, pour Juliette, si ça s'arrange pas. Oui. Et comme tu dis qu'elle a laissé toutes ses paroles rentrer dans son cœur et qu'elle croit vraiment qu'elle est nulle. Oui. Ben, si elle croit vraiment qu'elle est nulle de nulle de nulle, ben, elle risque de plus vouloir aller à l'école. Ben oui, ça, c'est le risque. Et de croire qu'elle est nulle dans tout, partout. Ben oui. Dans tout ce qu'elle fait. Mais c'est hyper grave. Mais bien sûr, mais il n'y a qu'une solution, de toute façon. Quoi ? Ben oui, il n'y a qu'une solution. Ben, c'est laquelle ? Ben, c'est de voir la suite. Ah, mais oui, c'est vrai. J'espère que papa ne va pas tarder, sinon j'ai bien peur que Rémi va être encore plus fâché. Tiens, le voilà. Coucou, Rémi. Hello, Juliette. Et voilà, et voilà, et voilà. Nous devons attendre, papa, à cause de qui ? Oui, je sais. À cause de toi, Juliette. Tu as quand même une petite tête de lignote, hein ? Je t'avais juste... Non, mais t'avais juste à prendre les clés. Ce n'est pas compliqué, non ? Je sais que tout est de ma faute. Je suis nulle. Incroyable. Pour rien. Bête. Stupide. Rémi que ce que tu as fait, c'est lignote. Stop, 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 Juliette. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit ça, enfin, si. J'ai dit, si, mais, mais, enfin, enfin, oui, oui, tu as raison. Non, mais t'as raison. Pardon, pardon d'avoir dit ça, je m'excuse. T'as pas besoin de t'excuser, je suis nulle. Et tu as bien raison de dire ça. Mais non, mais non, 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 j'ai pas raison de te dire ça, mme Juliette. Non, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Je suis vraiment désolé, Juliette, de t'avoir crié dessus et de t'avoir dit des choses qui ne sont vraiment pas justes. Pas justes ? Mais si, à cause de moi, nous devons attendre, papa, au lieu d'être à la maison. Ils sont en train de prendre tranquillement le goûter. Oui. Parce que je n'ai pas bien travaillé à l'école. J'ai eu la plus mauvaise note de toute la classe. Oh mince. À cause de moi, mes copines ont honte de moi parce que tout le monde sait que je suis la plus nulle de chez nulle de chez nulle de l'école. Alors si je suis la plus nulle du monde entier ! Mais attends, 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 attends. Mais calme-toi, calme-toi. Mais tu sais, regarde, on va respirer ensemble un bon petit coup, d'accord ? Respirez ? Fais comme moi, fais comme moi. Quoi ? Fouuuu. Encore une fois, encore une fois. Voilà. Ça va mieux ? Oui, ça va un peu mieux. Bon, mais tant mieux alors. Alors j'aimerais te dire que ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose. Ah bon ? Mais oui, Juliette. Bon, écoute, est-ce que tu te rappelles le jour où je croyais que l'on m'avait volé mon vélo ? Est-ce que tu te rappelles ? Ben, non. Non ? Alors, écoute bien cette histoire. Un jour, je suis parti tranquillement le matin à l'école avec mon tout nouveau vélo, mon beau vélo. Waouh, il était trop bien. Ouais. La journée s'est passée, et là, arrive la fin de l'école. Oui. Ah ben, je suis rentré avec Liam et Jonas à pied, coup lavé, quoi, sans me soucier de rien. Oui. Ben, le lendemain, je veux à nouveau partir en vélo à l'école, et là, je cherche partout mon vélo. Dans le garage, dans la cour, pour te dire, je l'ai tellement cherché partout que je l'ai même cherché sous mon lit. Non. Ouais, je ne trouvais plus mon vélo. Je l'ai dit à papa, et papa, bien sûr, a téléphoné à la police pour dire qu'on m'avait volé mon vélo à la maison. Tu t'es fait voler le vélo ? Ouais, et la police est venue, et a fait le tour de la maison, enfin bref, ils n'ont rien trouvé. Pas de traces de vélo. Alors, je suis allé à l'école, en étant, ben, super triste. Ben oui. Je marchais tranquillement, en étant triste. Mes copains m'ont vu, et ils m'ont demandé pourquoi j'étais triste. Alors, je leur ai dit, je leur ai raconté, bien sûr, et là, devine quoi, devine quoi, devine quoi ? Ben, je ne sais pas quoi, raconte. Ben, ils ont commencé à rire ! Ils ont commencé même à pleurer de rire ! Mais, c'est pas cool ! Toi, tu t'es fait voler ton vélo, et eux, ils rigolent. Ouais, mais attends, 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 j'ai pas fini ! En fait, mon vélo... Quoi ? Ben, il était à l'école. Quoi ? Mais comment ça le... Mais, le voleur a déposé le vélo à l'école ? Mais non ! C'est moi qui l'avais oublié la veille ! Je suis rentré avec mes copains, au lieu de rentrer avec mon vélo ! D'accord, j'ai compris ! Alors là, t'as fait fort, quand même ! Ah ben, ouais, t'as raison, j'ai fait trop fort ! Alors, tu vois, petite sœur, ça arrive vraiment à tout le monde d'oublier des choses, et c'est pas pour ça qu'on est nuls ! Moi, je te l'ai dit, je te demande vraiment pardon, petite sœur, mais si je t'ai blessé ce matin en te disant, voilà, des bêtises pareilles ! Ben, je te pardonne, mon frère préféré, et ça me fait du bien de savoir que je suis pas la seule à oublier plein de trucs ! Ah ben, tu vois, tu vois, ah, voilà papa qui arrive ! Ah ! Bonjour, bonjour les enfants ! Bonjour papa ! Alors, vous m'attendez pour rentrer dans la maison ? Euh, non, pas vraiment, j'ai oublié les clés de ce matin, de les prendre, tu vois, alors, on a dû t'attendre ! Ben ouais, Juliette les a oubliées ! Désolée ! Je ne peux pas te lancer la pierre, ma petite fille ! J'ai déjà oublié, allez, je veux dire, une dizaine de fois mes clés ! Au bureau, dans une poche de ma veste, dans la voiture, enfin bref, je les ai oubliées partout ces clés, c'est incroyable ! Ben tu vois, Juliette, nous ne sommes pas les seules à oublier plein de trucs ! C'est vrai ! Je crois que c'est une petite marque de la famille, hein ! Bon, ben papa, est-ce qu'on peut rentrer quand même pour prendre le goûter ? Ah ouais, ça serait bien ça ! Ah oui, pardon, venez, nous allons rentrer dans la maison ! Et voilà ! Bon, en même temps, ça devait arriver, hein ! Ben oui ! Juliette et Rémi se retrouvent devant la maison, en train de faire quoi ? En train d'attendre ! Bon, c'est sûr, elle a oublié ses clés, c'est normal ! Ben oui, mais bon, je dirais qu'il y a un côté positif ! C'est qu'en fait, en attendant, ils discutent ensemble ! C'est vrai ! Et Rémi, lui, là, il se rend compte qu'il est allé beaucoup, beaucoup trop loin dans ses mots ! Ouais, c'est vrai ! Et en même temps, il se rend compte qu'il a blessé au travers de ses mots Juliette ! Et que ça l'a vraiment attristé au plus profond de son cœur ! Et je trouve que c'est très intelligent, ce que va faire Rémi ! Il va raconter cette histoire de vélo, qu'il a oublié son vélo à l'école ! Et du coup, il est en train de dédramatiser un peu la situation, et de dire à Juliette, mais ok, pardon pour les mots que je t'ai dit, il n'aurait pas voulu les dire, bien sûr ! Mais il va surtout montrer que lui-même aussi a oublié souvent beaucoup de choses, et notamment là, son vélo ! C'est pas rien d'oublier son vélo à l'école quand même ! Et je me dis, ben voilà, ça arrive à tout le monde ! D'ailleurs, je suis sûr que toi, Julie, ça t'est déjà arrivé ? Alors c'est vrai, j'oublie pas souvent, mais il m'est déjà arrivé d'oublier les clés ! Et là, t'as fait tout un chemin, t'as déjà marché un bout du... Et tu dois faire demi-tour ! Ben oui, c'est ça ! Aïe aïe ! Alors, je suis quelquefois un petit peu énervée, et après je me dis, bon, c'est pas trop grave ! C'est ça, c'est ça ! Et toi, ça t'est déjà arrivé ? Oh là, moi ça m'arrive tous les jours d'oublier plein de trucs ! D'oublier de téléphoner à quelqu'un où je lui avais dit, oh ouais, je te rappelle, d'oublier des choses à faire à la maison, d'oublier des affaires, oh, moi ça m'arrive presque tous les jours ! Mais je me dis, c'est pas si grave que ça ! Peut-être que vous aussi, les enfants, ça vous arrive aussi d'oublier toujours plein de choses, et on vous le reproche, on vous dit, ouais, mais attends ! Et on vous dit des mots aussi qui sont pas sympas, comme un peu Rémi et Juliette, quoi ! Nous, on aimerait vous dire que c'est pas si grave que ça, d'accord ? C'est pas si grave que ça que vous oubliez des choses ! Oui, je suis d'accord avec toi ! Et puis, ce qui est beau, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Rémi s'excuse, il va demander pardon pour les mots qui ont pu blesser Juliette ! Ouais, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur de lui parler comme ça ! Bah oui ! Et j'ai envie de dire que ça, cette erreur, on l'a fait tous un jour ou l'autre ! Aussi, ouais ! Bah oui, il faut savoir après s'excuser ! C'est vrai, tu as raison ! Et je pense que des fois, on parle trop vite, on dit trop vite des choses, on juge trop vite, et du coup, ces mots qui sortent de nos bouches font mal à ceux qui sont en face de nous ! Et ça, c'est vrai aussi que ça nous arrive à tous ! Bon, je suis quand même pressé ! Bah oui, maintenant qu'ils sont réconciliés, j'ai envie de savoir la suite ! Bah oui, moi aussi ! Bonjour les enfants ! Bonjour ! J'espère que vous avez passé une bonne semaine ! Toi Rémi, comment s'est passée ta semaine ? Alors pour ma part, j'ai vécu une très très bonne semaine, ça va ! J'ai pu lire ma Bible tous les jours, prier et aussi parler de Jésus à une personne dans la rue qui cherchait son chemin ! Je lui ai indiqué le chemin, mais je lui ai aussi dit que Jésus est le meilleur des chemins ! Ah mais ! Super Rémi, c'est vraiment très bien ! Et toi Juliette, comment as-tu vécu ta semaine ? Ben, pour tout dire, ça n'a pas très bien commencé ! Ah bon ? Non ! Et alors, il s'est passé quoi de si terrible ? Ben, tout est parti d'un oubli ! J'ai oublié de prendre les clés de la maison, après j'ai eu une mauvaise note, et pour couronner le tout, on m'a dit des paroles très blessantes qui m'ont fait du mal ! Bref, un début de semaine horrible ! Oh ! Bon, 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 pour être plus précis et pour être honnête Isabelle, quand Juliette a oublié les clés, je lui ai dit... Ben, je lui ai dit qu'elle était nulle ! Bien sûr, après je lui ai demandé pardon, une fois que j'ai compris que je lui avais fait du mal ! Ah ben oui ! Et vous avez fait la paix ? Oui, bien sûr ! C'est très bien les enfants ! Justement, aujourd'hui, je voulais vous parler de la parabole du semeur ! Vous la connaissez ? Ouais, ouais, moi je la connais ! Oui, moi aussi ! Super les enfants ! Cette histoire se trouve dans l'évangile de Marc. Il est dit qu'un semeur va sortir pour semer des graines dans le champ. Bon, qui veut lire cette histoire ? Ben, moi je veux bien, j'ai juste la Bible là, alors je veux bien ! D'accord ! Alors, Marc, chapitre 4, verset 3, écoutez ! Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vint et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Waouh ! Trop bien l'histoire ! Dans cette parabole, nous pouvons voir que la terre représente quoi ? Euh... Moi, 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 moi ! Vas-y Rémi ! La terre représente notre cœur ! Ah bah oui ! Exactement ! Bravo Rémi ! La terre représente notre cœur ! Et avant de semer des graines dans de la terre, nous devons prendre soin de la terre ! Hum... Cela nous apprend que nous devons prendre soin de notre cœur ! Faire attention aux mauvaises paroles que des personnes pourraient nous dire ! Qui peuvent être comme des épines, des cailloux qui empêchent la bonne plante de pousser ! On ne peut pas empêcher ces choses, mais on est responsable de ne pas les laisser s'installer dans notre cœur ! Ah bah oui ! Ça c'est vrai ! Laissons la parole de Dieu nous faire du bien ! Laissons-la grandir dans notre cœur ! Comme la semence dans de la bonne terre ! Elle va grandir et grandir ! Et donner trente grains ! Et soixante ! Et même cent ! Wow ! Trop bien ! Wow ! Bah la parole de Dieu nous fait vraiment du bien là ! Ouais ! Ça c'est vrai ! Oui ! Tu as raison Juliette ! Je voudrais juste terminer ce passage avec ce verset qui est magnifique ! Dans Proverbe 4, verset 23 ! Garde ton cœur plus que tout autre chose ! Car de lui viennent les sources de la vie ! Wow ! En conclusion, il nous faut croire dans ce que Dieu dit ! Et il nous faut garder notre cœur plus que tout ! Hmm ! Quel bon conseil ! Oh oui ! C'est vrai ! Qui veut prier les enfants ? Euh... Moi je veux bien ! Allez vas-y ! D'accord ! Ah bah Seigneur nous voulons vraiment te remercier pour ta parole ! Qui est une bonne parole qui nous fait du bien ! Seigneur que ta parole nous puissions tout simplement l'accepter dans notre cœur ! Et la laisser grandir ! Et donne-nous de garder notre cœur ! De refuser toutes ces paroles qui nous font mal et qui sont méchantes ! Comme ce qu'elle a pu vivre Juliette ! Seigneur merci pour tout ! Tu nous fais du bien, tu nous gardes ! Et tu es tellement bon avec nous ! Merci pour tout Père ! Dans le nom de Jésus ! Amen ! Amen ! Amen ! Merci beaucoup Isabelle pour cet enseignement ! Je vous en prie ! Ah oui merci ! Et bravo les enfants ! Bon ben à dimanche prochain ! A dimanche prochain ! Bye bye ! Ah ! Je trouve ça bien que Juliette et Rémy partagent ce qu'ils ont vécu durant la semaine au club ! Ça permet d'encourager les autres enfants ! Et les témoignages c'est toujours très très intéressant ! Oui c'est toujours très intéressant ! Tu as raison Julie ! Et ce que j'aime aussi c'est Isabelle ! Elle va rebondir au travers de ce témoignage sur la parabole du sonneur ! J'aime cette parabole du sonneur ! Cette parabole nous montre que cette terre est notre cœur et qu'il faut absolument en prendre soin en fin de compte, que notre cœur est comme cette terre ! Oui c'est vrai ! Ça me rappelle un peu, tu vois avec le printemps qui arrive, quand on veut faire un potager, il faut préparer aussi la terre ! Exactement ! Parce qu'avant de planter, il faut enlever les mauvaises herbes, peut-être les cailloux, donner quelquefois un peu d'engrais pour que cette terre soit riche et qu'on puisse ensuite semer et planter ! C'est ça ! Et que la semence, en fin de compte, se retrouve dans une bonne terre ! Et pour que cette semence porte du fruit ! Ben oui ! Mais quelle image extraordinaire de se dire que notre cœur à nous, à vous les enfants, est comme cette bonne terre que nous préparons ! Ou on enlève, comme disait Julie, les cailloux, les ronces, les mauvaises herbes, enfin tout ça, on enlève tout pour que la bonne semence, et notamment la bonne semence de la parole de Dieu, puisse être plantée et portée du fruit ! Et Isabelle, dans cette histoire, va nous rappeler un verset qui est très très important, et qu'il faut absolument garder ! C'est dans Proverbe 4, verset 23 ! C'est « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie ! » Donc de garder son cœur plus que toute autre chose, ça veut dire d'en prendre soin, de faire attention qu'il n'y a pas n'importe quoi qui rentre dans ton cœur, pour que la parole de Dieu que tu entends encore aujourd'hui, puisse venir là comme cette semence dans la terre, rentrer dans ton cœur et porter du bon fruit ! D'accord ? Mais c'est une image juste extraordinaire ! Oui, c'est vrai ! Et pour pas l'oublier, vous pouvez le souligner dans votre Bible, ou même l'apprendre par cœur, pour le garder tout au long de votre vie ! Exactement ! Proverbe 4, verset 23 ! Vous le soulignez, d'accord ? En tout cas, les enfants, on voulait vous encourager, vous encourager à faire attention à votre cœur, d'accord ? Ne laissez pas rentrer n'importe quoi dans votre cœur, au travers de ce que vous voyez, au travers de ce que vous entendez, surtout faites attention à ça ! Parce que dans votre cœur, Dieu veut mettre de bonnes choses, de bonnes semences ! Il veut vous donner le meilleur ! Alors ne laissez pas toutes ces choses polluantes, on peut le dire, toutes ces choses qui polluent, rentrer dans votre cœur ! Mais gardez la parole du Seigneur qui est pure, qui est sainte, qui est enrichissante pour nous, qui est comme cette semence, tu disais tout à l'heure, semence, mais aussi cet engrais ! Pour que notre cœur, il puisse y avoir que des bonnes choses, et le Seigneur va faire des choses extraordinaires au plus profond de notre cœur ! Donc, gardez vos cœurs plus que tout autre chose, parce que de Lui viennent les sources de la vie, Proverbe 4, verset 23 ! Ah oui ! Waouh ! Mais quelle histoire ! Quel moment ! Je partage, ça m'a vraiment encouragé ! Oui, c'est encourageant, j'allais le dire ! Ah oui ! Vraiment ! Mais bon, comme toute chose a une fin, d'accord ? Oui, c'est vrai ! Nous arrivons à la fin de ce temps que nous passons ensemble, les enfants ! Ah, c'est vrai ! C'est un beau moment ! Oui, c'est un beau moment ! Mais je sais aussi que la semaine prochaine, on sera là, nous ! Exactement ! Et vous, vous êtes là ! Enfin, la semaine prochaine, vous serez là ! Et vous êtes là, quand même ! Ah ben oui ! Et bien surtout, vous êtes là, et vous partagez ces vidéos à tous vos amis, vous en parlez à droite, à gauche, à vos églises, dans vos familles, enfin partout ! Il faut qu'un maximum d'enfants comme toi, peut-être même d'adultes comme toi, puissent écouter ces messages qui sont des fois très simples, mais qui nous font tellement du bien et qui sont tellement encourageants ! D'accord ? Alors les enfants, garde ton cœur à toi, plus que toute autre chose ! D'accord ? Bisous à vous ! Bisous, bisous ! Bonne semaine ! Bye, bye ! Bye, bye ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501